On a ça comme tableau, avec SK qui tape Heretic, Statik qui tape Genetic, PDS qui tape Mad, G2 qui tape Cassé. Donc qui se joue en BO3 au début, après ça a été BO5, mais la prononce en BO3. Et là c'est compliqué. Et là c'est très compliqué parce que... Parce qu'en termes d'état de forme, c'est pas simple. Heretic ça a montré une très belle semaine. Contre G2 et contre Statik. Ils ont montré des bonnes games, ils ont pas du fatigues d'ailleurs. Mais SK, j'ai du mal à ne pas voir SK, Fnatic, BDS et G2 comme extra favoris. Peut-être que vous allez me contredire et que vous allez me dire très tôt. Non, j'ai vu quelque chose qui me permet de dire que tu dis de la merde. Mais objectivement... Objectivement, les 4 top teams... Quelqu'est le plus close ? Le SK Heretics ? Le plus close ? Le fort de l'amitié. Bah je pense que pour le coup, G2 et Fnatic, il y a ce truc de le WC, il faut voir comment ça se passe. Si le WC, ça se passe très très mal et tout, peut-être. Mais euh... Fnatic GX. Je vois ce que tu veux dire. Avec le tas de formes de Fnatic et tout, je vois ce que tu veux dire en Fnatic GX. Mais BDS Mad, je vois pas BDS perdre. Et vraiment, BDS joue trop bien. Faut juste pas qu'il soit en excès de confiance. Ah ouais, ce truc, c'est que... Le BDS Mad, on l'a eu récemment. Et BDS a battu Mad et le G2 Cassé, on l'a eu relativement récemment et G2 avait été un Cassé. Après, Cassé a mieux joué sur la dernière semaine et Carmine Corphe, pour le coup, s'il y a une progression qui est nette, c'est la botte lée. Et je me suis tué à dire pendant tout le split, à vous dire tout le temps, ce qui va débloquer Cassé, c'est quand la botte lée va commencer à bien jouer. À jouer bien joué ensemble, etc. Et Targamas va commencer à être le tariame Kones, qui a clairement, clairement, clairement été... Sa game de Rakan, elle est vraiment bonne. Alors, je sais qu'il se fait catch une fois et tout, mais sa game de Rakan, elle est vraiment bonne. C'est vraiment une game d'un très très bon niveau. Donc Cassé, peut-être qu'ils vont... Ils me prouvent via la botte lée, mais ils me prouvent assez. Tu vois, tu m'aurais dit Cassé contre SK ou Mad Lens contre SK, pour moi, ça aurait été ça les matchs. Serré. Bro, tu me dis G2. D'ailleurs, ce moment-là, c'est qu'elle fait que c'est une équipe qui n'était pas en full try-try. Mais je pense que c'est pas vrai, ça. Pourquoi c'est une équipe qui n'était pas en full try-try ? Elles avaient tous des trucs à jouer. Les BDS SK et tout avaient des trucs à jouer pour justement choisir leurs opposants et tout dans le format. Je suis pas d'accord avec toi, moi je pense que tout le monde était en full try-try. Imo. L'avantage des équipes qui ne sont pas le top 4, c'est qu'elles sont toutes, entre guillemets, rien à perdre. Parce qu'elles sont toutes en mode, bon bah de toute façon, maintenant on est là, bonne chance tu vois. Je pense que Cassé a beaucoup à perdre, et Javent X notamment, parce qu'ils ont très peu de chances d'être qualifiés au point. Donc ça peut être la merde pour les play-offs de... Pour le season finale, mais la vérité c'est qu'ils jouent au fatigue contre G2, donc évidemment qu'ils partent pas favoris tu vois. Ils ont pas choisi de casser bizarrement. Que BDS choisit Mad au-dessus de Cassé ? Bah pas forcément, ils ont battu Mad relativement récemment, et Cassé a montré une bonne dernière semaine. Franchement ça se défend, tu vois. Ça se défend de choisir Mad. Sauf que pour moi c'est assez simple. R-X, Javent X, c'est le 7-8. Et Maldain's Cassé, c'est le 5-6. Moi j'aurais tendance à mettre Mad devant, mais peut-être que Cassé devient meilleur. Et Cassé on sait qu'en scrim, globalement, les échos qu'il y a, ça se passe pas plutôt bien tu vois. Donc bon, ça donne de l'espoir. De là à taper G2 encore une fois, bon. Mais du coup, ça ferait le top 4 qui avance, le bottom qui se joue, et du coup il y aura un Cassé Mad. En fait c'est ça qui est un peu chiant. C'est que R-X, Javent X, qui pour moi, perdrait en confrontation directe avec Mad et avec Cassé respectivement les deux dans n'importe quel sens. Il y a une petite douille parce qu'ils vont tomber dans l'ordre ici. C'est-à-dire que là ça va être R-X, Javent X et là ça va être Cassé Mad. Ce qui est un peu chiant. Ce qui est un peu chiant, parce que du coup ça donne pas l'opportunité ni à Cassé ni à Mad de passer un tour supplémentaire. Et de se mettre en rythme. Donc bon. D'ailleurs, 3 dans ton cercle humain, 5 cafards, il a mis très très bien hier. Ça a pas mis très très bien tout le monde, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont compris. Mais j'ai été cassé, ouais. Bah c'est simple, si tu regardes équipe par équipe. SK Gaming, ils ont montré que tout le monde est capable de carré dans leur composition. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à tous jouer bien en même temps et à bien clore au mid-game. Et je trouve que celui qui a été le plus régulier, je prends tout le speed, c'est pas la botlane, c'est Niski. Je trouve que Niski vraiment, dans ses décalages et tout, elle était très très propre et il apporte vraiment un lead à son équipe. Des fois, il le surjoue un petit peu et du coup il joue pas toujours si bien que ça. Mais il apporte vraiment un lead à son équipe et c'est bien pour Niski. C'est qu'il apporte un lead à Rael et Lyon, il sait que les mecs vont carry. Il apporte un lead à Irrelevant, il sait que les mecs vont carry. Ce qui n'était pas évidemment la même chose avant. X-Pap peut être un peu suragressif, mais globalement, il est vraiment bien en saline aussi, c'est vraiment du bon. Heretics, c'est assez flippy. Je pense qu'ils ont une botlane qui est nettement moins forte que quasiment toutes les botlanes ici. Tout le même, J-NX et Gassé commencent à mieux jouer. Je pense que Fagat Rimby n'est pas très très costaud. Je pense que ce bruit, en fait ils sont pas très costauds en lane, les Heretics. Après, ils ont une expérience, ils ont une cause qu'ils peuvent très très bien jouer, mais il faut qu'ils travaillent sur face de lane, qu'ils aient des drafts qui leur permettent de frauder un petit peu leur lead. Et après, un mid-game, on sait jamais. Mais pour moi, Heretics, je vois très très peu de chance, je vois très peu d'avenir dans ces playoffs. Et hop, Fnatic, juste, on oublie d'ailleurs semaine et ils jouent comme le reste du split. Et c'est bon. Dépendant évidemment de Humano et des Razorks, mais ça comme toujours, j'ai envie de dire. Giantix. Les gars, continuez de drafter comme vous le faites avec les forces de votre équipe. Continuez de faire ça. Grand respect. Vous en sortez bien par rapport à une up que vous avez et tout. Si un tout dur arrive à être utile en mid-game, etc. Je veux votre carte à fond. J'acquise tout droit. Très peu de chance aussi. Mais ils font le mieux avec ce qu'ils ont, je trouve. Donc respect au coaching staff. A M. Nico et bonne chance. BDS, juste, je vous excuse. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ça ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc sur lequel ils doivent bosser BDS en particulier ? Le seul truc chez BDS, c'est que je trouve personnellement que Ice, des fois, joue un peu KDA. Peut-être en plus que je me trompe parce que je n'ai pas regardé les stats en termes de DPM, etc. Mais il se trouve qu'ils jouent un poil reculé de temps en temps. Qu'ils pourraient jouer un peu plus forward. Mais même ça, vu comment il joue ses teamfights, etc. Il fait quand même des dégâts et du coup, il meurt très peu souvent. Et avec sa team qui fait le travail et qui s'avance pour lui, on lui donne de l'espace. Donc ça va. Donc vraiment, ça va. Mais ça, c'est peut-être le petit truc qui peut faire la différence. Si il joue contre un Noir, un Raed ou un Ant très en forme. Dans un match-up. Petit truc. Mais c'est vraiment tout petit. Tout petit truc. Tout petit truc. Mad. Mirwin est vraiment pas bon sur ce split. Je trouve que Mirwin est leur pire joueur sur le split. Pour moi, il faut qu'ils ressortent des champions qui sont un petit peu en dehors. Je ne veux plus voir ce Renekton et tout. Je ne veux plus voir ce champion Meta-Meta. Mais je le vois vraiment en dessous dans le split. Et Lyoya est sur courant alternatif. Ça peut être un très très bon joueur. Mais c'est un peu difficile. Après, il rejoue bien avec Alvaro. Et le problème, c'est qu'ils ont une paire de caries frescos ou pas. Qui ne m'envoie pas du rêve, tu vois. Par rapport aux autres paires de caries des top teams. Je ne sais pas s'ils ne sont pas un peu justes. Personnellement. Je pense qu'ils sont peut-être un petit peu justes. Malheureusement pour eux. G2 est en train de remonter en forme. Et c'est intéressant parce que G2 est en forme sur ce summer. Pas comme ils l'ont été en winter et en spring. Où ils étaient en forme vraiment via Caps. Qui était merveilleux. Là, la mid lane aussi fait que peut-être que Caps ne peut pas être aussi dominant. Parce que les match-up. Et du coup, là, ils sont en forme via la bot lane. Ce qui fait plaisir. Parce que la bot lane, il y avait des petits problèmes et tout. C'est un truc qui est pas mal pointé du doigt chez G2. Surtout en Europe. Hans fait un split où c'est le meilleur ADC d'Europe. Mais genre de très très loin. On lui fait confiance en draft. On lui donne de la kate. On lui donne de la hache. On lui permet de dominer. Mickey se suit plutôt bien. Alors évidemment, il y a des dafts qui se passent pas très très bien. Tout n'est pas parfait chez G2. Mais il y a un vrai truc qui est intéressant. Ça joue vraiment de l'avant. En teamfight, il clique de fou. Grail, non. Hans fait un meilleur split. Je suis sûr que ça se voit. Il fait vraiment un split de fou. Si vous regardez les 3 dernières semaines de Hans. Vraiment, G2 gagne via ça. Et avant que la mochaine se mette à bien jeu, G2 était un peu en difficulté. Lyon est super en pro. Mais vraiment, G2 joue super bien via la boite-laine, je trouve. Donc c'est cool à voir et c'est intéressant pour la suite. Maintenant, pour que G2 gagne, évidemment, Cap sera qui joue bien. Et Cap joue bien. Yai qui est archi-fort. Yai qui est archi-archi-fort. Broken Blade est un petit peu plus mis en retrait. Mais je pense qu'il aura des match-up qui sortira des champions qui vont mettre bien. Déjà, le Mundo qui l'a sorti, elle est très très bien. Enfin, G2, franchement, je ne m'en fous pas pour eux. Et Carmine, la bot lane, ça y est. On peut bosser. La bot lane a l'air de marcher. Sur 3 ou 4 games d'affilée. Ça lane plutôt bien. Ça joue très bien les teamfights. C'est aware sur la carte dans la grande globalité. Le problème, c'est que sur un timing où Vladdy est un peu moins dominant. Encore une fois, je pense que les match-up mid lane jouent. C'est un timing où tu vois quand même des petits problèmes autour de closer et tout. Il y a des petits trucs où je trouve que ça met du temps en gauge. Et Kana, bon, il a eu une mauvaise phase de lane. Mais je pense qu'il s'en bat les couilles. Je pense que Kana est quand même bon. Dans l'ensemble de source split en LEC, je pense qu'il est quand même très bon. Donc G2, il faut casser parce que tout arrive à se lier en même temps. Il faut qu'ils arrivent à très très bien draft. Il faut qu'ils aient pas peur d'engage en mid-game. Notamment closer, mais aussi un petit peu Targa. Il faut qu'ils se sentent à la même longueur d'onde avec Kana sur ses flanks et tout. Parce qu'ils trouvent toujours des timing qui sont intéressants. Et peut-être que ça peut faire un truc. Il y a du skill dans l'équipe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et le fait de leur boitaine ait pris confiance. Je pense que c'est ça la plus grande différence. Parce que Targa n'a plus le niveau LEC. Je pense que si tu regardes sa dernière game de Rakan, je pense que tu te contredis tout seul. Et quand tu regardes sa game de Rakan contre Vitality, tu te contrediras. Parce que là, il a clairement un très très bon niveau. Et c'est pour moi ce qu'on attendait de Targa depuis le début de l'année. Et que là, il est en train de faire. Et pour moi, ils sont débloqués. En fait, il leur fallait une game référence. C'est normal que les mecs aient pas de confiance. Parce qu'ils pouvaient pas à build. C'est comme Vitality, le roster split. Ils avaient pas de confiance, ils avaient pas de confiance. Ils n'avaient pas à build dessus. T'as beau être des bon joueurs quand t'as pas de confiance. Quand tu as peur de commit, quand tu as peur de go forward. Bah, souvent, ça marche pas. Bah là, maintenant. Maintenant qu'elle sait, il n'y a plus ça, tu vois. Enfin, je pense. En tout cas, pour la botlane. Du coup, ça laisse entrevoir. Peut-être un bon run de playoff. Le problème de la run de playoff, c'est qu'ils commencent par G2, quoi. Donc, je suis mal avec moi. C'est quoi, tu sais mieux, je me mettais mis de côté. Ah oui, c'est ça. Du coup, vous voyez donc les points mis à jour. Enfin, vous voyez les points qu'il y avait. Qui vient avec ce summer. Et ça, vous voyez que c'est un petit peu terrifiant. Donc, pour Carmine et pour GiantX, globalement. Passer en Summer Season. Attends, vous voyez pas avec le chat. Bon, Rogue a zéro, évidemment. Pour passer en Season Finals, pardon. Pour Carmine et GiantX, il faut être dans le top 3. C'est aussi simple que ça. Il va falloir être dans le top 3. Il va falloir être dans le top 3. En gros, je vous l'explique. Le Season Finals, il y a 3 équipes qui sont qualifiées. C'est le top 3 du summer. Qui sont automatiquement qualifiées. Les 3 autres sont qualifiées vers les points. Donc déjà, ce que vous voyez ici, c'est que Vitality est éliminé. Parce que Vitality ne peut plus marquer des points. Et ils sont déjà 7ème. Donc, c'est fini pour Vitality. Normalement, le top 3, et soyons logique, c'est G2, Fnatic, BDS. Imaginons. Le top 3. Du coup, beaucoup de choses. Normalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui se jouent que Mad et RxSK devraient être qualifiés derrière. Le seul truc qui se joue, c'est est-ce que Carmine ou GiantX arrivent à être dans le top 3. Ce qui fait qu'après, Malions, RxSK et SK, vis-à-vis de leurs résultats, vont devoir bien performer pour être Season Finals. C'est le seul truc. Mais s'il n'y a pas d'upset de GiantX et Carmine Corp, qu'il ne devrait pas y avoir, dans la logique. Et l'upset, c'est aller jusqu'à dans le top 3. Donc, battre un BDS, battre un SK, battre un Fnatic, battre un G2. Ce sera juste les 6 progrès que vous voyez là qui sont en Season Finals. Ce qui est vraiment très très laïc d'arriver. Donc d'avoir G2, Fnatic, BDS, Mad Lions, Team Eretix, SK. Qui sont donc les meilleures équipes sur l'année du LEC. Et qui jouent les Season Finals. Et qui vont se partager 3 places au World. C'est là que ça va jouer. C'est pas sur ce summer, les places au World. C'est pas les Season Finals. Et si vous voyez, pour aller en top 3. Donc pour GiantX, ça veut dire que, imaginons. Que GiantX gagne ici. Ça veut dire qu'ils doivent battre SK en plus après. Et en gros, si tu gagnes 2B ou 3 instants, t'es en Upper Finals. Mais là, pour le coup, il faut battre Fnatic et SK. Pour casser, il faudrait battre G2 et BDS. Et là, t'es dans le top 3 ici. Mais c'est super dur. Sinon, si tu te fais battre, évidemment, au début. Ça veut dire que tu dois passer par le Lower. Et pour le Lower Bracket, il faut gagner 1 game. 2 games. 3 games. 4 games. Il faut gagner 4B ou 3. Si tu passes par le Lower. S'il y est extrêmement difficile. Extrêmement, extrêmement difficile. Extrêmement, extrêmement difficile. C'est sûr qu'il va y avoir des grosses types. Bah, 3. 1, 2, 3. Lower Panels, t'es pas top. T'es... Ah, je suis con. C'est le War Final qui fait un droit. Je suis con, ouais. Non, je suis con. Mais l'année 3, du coup. Je suis très con. Et donc, imaginez, si vous faites là... Globalement, si vous faites pour casser, ça veut dire que là, tu dois battre Mad. Là, du coup, celui qui tombe, c'est celui d'au-dessus. Donc, tu dois battre le perdant de Fnatic et SK. Ici. Pas facile. Et là, du coup... Attends. Attends. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, tu dois battre le gagnant de l'autre côté qui sera probablement BDS ou G2. Ici. Ici, là. Donc, c'est super dur, tu vois. Et tiens. Donc, ça veut dire que t'es obligé de battre deux équipes du top 4. Bah, c'est un peu logique pour toi dans le top 3. Ce qui est totalement logique. Et le Giantic, c'est pareil. Même problème. Faut battre deux équipes du top 4. Donc, c'est complexe. Les deux pires teams. Bah, franchement... Après, est-ce que le Giantic, c'est vraiment avantageux ? Parce que de toute façon, Fnatic, je pense que t'as du mal à les taper. Donc, Fnatic, tu perds contre Fnatic. Après, le Giantic, c'est l'avantage de au moins son premier tour contre Hérétique. C'est plus simple. Bah, après, je pense que le perdant de BDS G2, c'est terrifiant ici, tu vois. Je crois que ça commence à être en BO5. Putain, je sais pas quand ça commence à être en BO5. Ça, c'est BO5, c'est sûr. Ça, c'est BO5, je suis sûr. Ça, je crois que c'est BO5. Et je me demande si ça, c'est pas BO5. Je pense que c'est à partir de là. Parce que chaque fois, on a 4 BO5. Donc, je dirais que c'est ça, les 4 BO5. Et qu'avance avec du BO3. Je pense. Ouais, il faut des BO3 et pas BO5. Parce qu'il n'y a pas forcément le temps, je pense. Tout simplement. Donc, il faut prendre en BO5. Là, en BO5, très probablement, si t'es cassé, tu as BDS ou G2 ici. En BO5 à battre. Probablement BDS. Et ça veut dire que tu as déjà battu Fnatic ou SK en BO3. Et que tu as déjà battu Mad Lion sur BO3. Je pense que le run de lower est un peu possible. Le run de lower est pas... Je pense que Mad, c'est pas impossible. Je pense que SK, notamment, c'est pas impossible. Et après, il faut faire toutes tes BDS. Et c'est pas entièrement impossible. Maintenant, c'est vraiment unlikely. C'est vraiment, c'est 5% de chance, quoi. Et Bad G2 en premier BO3, ça va être très bien, quand même. Ça va être très bien. Parce qu'après, même si tu perds contre BDS, tu vas jouer contre le gagnant de R.E.T.X. D'A.T.X. ici, quoi. Bad G2, ça débloque pas mal de choses. Ça facilite beaucoup. Mais bon. Bad G2. Tu signes tellement SK depuis le début du split. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tendance à aller voir la quatrième équipe du top 4, tout simplement. Parce que je suis en mode, les autres sont aguerris et tout. Et au contraire, SK, j'attends de voir, tu vois. En BO3, BO5, mais peut-être que SK va être gottesque. Mais je trouve que c'est logique d'entendre plus de Fnatic, BDS, G2 par rapport à l'année que de SK, tu vois. C'est difficile de se projeter sur SK qu'on n'a pas vu encore par premier en BO3 ou BO5. C'est difficile de se projeter. Sur ce format d'équipe. Moi, si je devais être honnête, je dirais que G2 est la meilleure équipe d'Europe. Si je devais te faire un ranking d'équipe. C'est très simple. Attends, je peux te le faire d'ailleurs. Attends. Moi, si je devais te faire un ranking d'équipe. De niveau. Attends, ça me fait que les couilles. Il faut que je change les catégories. C'est très simple. De ce que j'ai vu de ce split. C'est pas au même de ce que... Merde. Ça casse les couilles de voir pour ça à chaque fois. Full kill. Ok, on va y arriver. La vie est belle. La vie est belle. Sublime. Déjà un peu de QI, c'est bon. Moi, je te ferai ça. Je te ferai ça. Je te mettrai BDS. En deux. Fnatic et SK, je trouve qu'ils sont très durs à départager. Il est où, SK ? Je trouve qu'il est très dur à départager. Après, il y a clairement... Il y a ça. Il est où ? Je suis aveugle. T'as vu, je suis aveugle ou quoi ? Et c'est LFL, ça ? Putain, putain. C'est aveugle. Un truc du style, tu vois. Il y a un truc du style, tu vois. Ou genre, ces deux-là sont très difficiles à départager. Ces deux-là sont très difficiles à départager. Ces deux-là sont très difficiles à départager, tu vois. Et si je devais, genre, départager à tout prix sur ce split, ça, je pense. Mais c'est vraiment un flip. Peut-être ça, quand même. Il a dit que c'est vraiment plus fort qu'à ses maths. Je pense pas, mec, à un Rx récemment, mec. En fait, ça fait une bonne dernière semaine, je suis d'accord, mais sur le split... Sur le split, Rx, ça m'a vraiment cassé les couilles. Je ferais ça, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bah, là, c'est un peu au kiff-kiff, quoi. Kiff-kiff pour écho, comme on dit. Sur ce qu'ils ont montré en B1, mais je pense que SK a pu se montrer en B1 que Fnatic. Parce que Fnatic a merdé ces dernières semaines. Il y aurait pas eu Fnatic qui fait un étron sur la dernière semaine, ça aurait été différent. Et ça, je pense que tu peux le justifier et tout, mais moi, je suis plus impressionné par BDS. Même si je sais bien que SK a battu BDS dans le match-up. D'ailleurs, au passage, BDS, c'est la seule équipe qui a battu G2 et Fnatic. Tu vois, une petite stat cool. Dans le LEC. Madelion, ça a tendance à les raid haut, parce qu'en fait, je les vois jouer, tu vois. Genre, quand je vois Madelion jouer en mid-game, alors Kassé a fait une plutôt bonne game contre Genetics. Mais c'est tout. Mais Madelion, quand je les vois jouer en mid-game, ils jouent, tu vois. Quand je les vois jouer contre BDS et tout, je suis en mode, ah putain, merde, ils sont capables de jouer, ils sont capables de suivre BDS sur les cartes, et ils sont capables de pas être nuls, tu vois. Même s'ils se trompent dans des plays, etc., et qu'individuellement, il y a des gros problèmes sur leur mid-game, je suis en mode, ok, ils ont des restes, ça se voit que ça a été une bonne équipe à un moment dans ce split. Leur gros problème à Madelion, c'est le skill individuel, je pense. par rapport à d'autres équipes, notamment mid-et-top, je pense. Et on pourrait dire peut-être un peu ADC. Avec tout le respect, poursuivre. Il y a assez de problèmes, c'est pas forcément le skill individuel, c'est la confiance en soi et tout, et le mid-game est pas assez proactif. Eretix, il y a un problème de skill individuel et de mid-game sur ce split, de mon point de vue. Même si, heureusement qu'il y a Yankos, mais il y a des gros problèmes chez Eretix. Excel font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et Vita sont des cafards de luxe et Rock sont des cafards à mort. Je mettrais ça. Tu vois. Je te veux faire... Là-dessus, tu me demandais une photo du power ranking de ce que j'attendrais, ce serait ça, tu vois. Avec ces deux-là qui sont super close et ces deux-là qui sont super close. Enfin, ça, tu vois. Et tu vois, Matt, dans cette dernière semaine, malgré tout, Contraux et Vitality, bon, ils vont bien jouer. Même si, non, la première game Contraux était nulle. Mais la deuxième game Contraux était bien, la game Wolf Taze était bien, et la game d'avant-hier contre BDS était bien. C'est pour ça que je mets bien Matt. Parce qu'ils vont montrer une belle game contre BDS. Boni, Boni.